La première proposition, c'est vraiment de mettre l'accent sur un accompagnement plutôt que de nous parler de productivité, de vitesse de production, gain de productivité. Dans l'accompagnement social, ça me paraît inapproprié. L'accompagnement social, il faut nous laisser le temps de pouvoir accompagner les gens, de bien appréhender leur situation personnelle, car chaque cas est vraiment particulier et il faut pouvoir avoir une compréhension globale de la situation d'un bénéficiaire ou d'un futur bénéficiaire pour pouvoir lui proposer les droits auxquels il a droit, tout simplement. On aimerait également tendre vers une automaticité de l'attribution des droits sociaux qui à ce jour n'est pas faite. Si un bénéficiaire ne nous prévient pas d'un changement de situation, on n'est pas au courant de ce changement de situation et du coup on ne peut pas adapter les droits qui peuvent lui être proposés. Donc ça fait partie aussi de ce qui nous manque à ce jour pour pouvoir bien faire notre travail et notamment pour pouvoir donner un accès plein et entier aux droits sociaux auxquels les bénéficiaires pourraient avoir droit. En fait, on a tendance à oublier le côté humain de notre métier. On incite beaucoup les gens à aller sur internet. Certaines personnes ne savent pas faire, ne peuvent pas faire, n'ont pas les moyens, n'ont pas les moyens d'avoir accès à un ordinateur ou ne savent tout simplement pas s'en servir. Et on les, alors c'est même plus on les incite, on les oblige à passer par ce biais-là. On a plein de territoires en France pour lesquels le service public a déserté et ces personnes-là ne sont pas accompagnées. La seule solution qui leur est proposée, c'est d'aller sur internet, mais il n'y a pas que ça. Dans l'accompagnement social, il y a le social. Un ordinateur, il ne fait pas du social. C'est des algorithmes, il rentre des données dans des cases et si on ne rentre pas dans les cases, on est exclu. Et ça, c'est un gros risque pour l'accès aux droits des bénéficiaires.